Bonjour à tous et bienvenue sur Maroc 24. Voici les actualités marquantes du 24 juin 2024. Sur instruction du roi, une opération humanitaire d'aide médicale est en cours de déploiement pour soutenir la population de Gaza, montrant l'engagement continu du Maroc envers les causes humanitaires. En parallèle, les médias ont récemment démenti une fausse information selon laquelle un navire de guerre israélien se serait approché du port Angemede où y aurait été ravitaillé. Cette clarification met fin aux rumeurs circulant à ce sujet. D'un autre côté, l'Algérie fait face à une perte économique significative, ayant récemment perdu un projet espagnol de 544 millions d'euros en raison d'un climat d'investissement inapproprié. Pendant ce temps, le Maroc continue d'attirer les entreprises espagnoles, devenant un véritable aile dorado pour les investisseurs. Restez avec nous pour les détails tirés des sites Espresse et article 19.ma et le 360. Sur instruction du roi, déploiement d'une opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population de Gaza. Sa Majesté le Roi Mohamed VI, président du comité Al-Quds, a donné ses très hautes instructions pour déployer une opération humanitaire d'aide médicale destinée à la population palestinienne de Gaza, indique le ministère des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger. Cette aide, ordonnée par le roi, est composée de 40 tonnes de produits médicaux, contenant notamment des dispositifs pour la prise en charge des brûlures, des urgences chirurgicales et traumatologiques, ainsi que des médicaments de première nécessité, souligne le ministère dans un communiqué, ajoutant que ces produits médicaux concernent aussi bien les adultes que les enfants en bas âge. Le souverain a bien voulu prendre en charge une grande partie de l'aide sur les deniers personnels du souverain. L'aide marocaine sera acheminée à travers le même itinéraire terrestre inédit, emprunté lors de l'opération d'aide alimentaire, déployée sur instruction du souverain, au mois de ramadan dernier, précise le communiqué. Ces opérations humanitaires de grande envergure, au profit des populations palestiniennes, viennent confirmer l'engagement effectif et la sollicitude constante du roi, président du comité Al-Khodz, en faveur de la cause palestinienne, conclut la même source. Fake news, aucun navire de guerre israélien ne s'est approché du portant Gémède, ni n'y a été ravitaillé. Une controverse s'est déclenchée, dans des médias internationaux, dont certains hostiles au Maroc, à propos de l'amarrage du navire israélien INS Komemut, dans le port de Tangemède, pour « ravitaillement en carburant et en nourriture ». Selon le site d'information Asaifa.com, qui cite « deux sources indépendantes », la vérité est tout autre, car aucun navire de guerre israélien ne s'est approché du portant Gémède, ni n'a reçu de soutien de ravitaillement. En fait, le 19 juin dernier, le site électronique israélien d'information économique et d'affaires, a ébruté cette information, sans toutefois identifier sa source. Le navire a éteint les récepteurs et les émetteurs qui déterminent sa position. Le site marocain Asaifa.com, affirme que, selon ses sources, le navire en question a quitté l'un des ports des États-Unis, en direction du port de Haïfa, en Israël. Et lorsqu'il a traversé le détroit de Gibraltar, vers le 16 juin, le navire a éteint les récepteurs et les émetteurs qui déterminent sa position. Cela a rendu aussi difficile la détermination de sa destination, ou du port où il a accosté. Et d'ajouter, la source du journal a confirmé que le port le plus proche, si le navire veut accoster, est celui de Gibraltar, qui jouit d'un régime autonome, mais appartient à la Grande-Bretagne, l'un des alliés d'Israël dans la région. Ce genre de navire n'a souvent pas besoin d'entrer dans un port pour faire le plein en fioul, ou s'approvisionner, car il existe des sociétés privées, dans les ports internationaux les plus importants, qui effectuent l'opération dans les eaux internationales, comme l'a fait le navire israélien « INS Comemute », souligna Saïfa. L'Algérie perd un projet espagnol de 544 millions d'euros, à cause d'un climat d'investissement inapproprié. Dans une tournure digne des meilleures comédies satiriques, l'histoire de la « Durofelguera », cette entreprise espagnole de l'énergie et de l'industrie, a récemment annoncé l'annulation d'un projet de 544 millions d'euros en Algérie. Les médias ibériques ont souligné que cette annulation est survenue à cause d'un climat d'investissement difficile dans le pays nord-africain. Selon la presse espagnole, citant un communiqué de l'entreprise, ce projet concernait la construction d'une centrale thermique dans la région de Djelfa, en Algérie, initialement convenue en 2014. Cependant, Durofelguera a dû jongler avec plus de rebondissements que le dernier épisode d'une télé-novéla, ajustant sans cesse les termes de l'accord initial, espérant en vain, obtenir un dénouement satisfaisant. L'entreprise espagnole a révélé que le projet avait subi de nombreuses modifications, par rapport aux termes initiaux convenus, soulignant qu'elle avait signé le contrat avec Sonnel Gaz, principale société algérienne, opérant dans le secteur de l'électricité et du gaz. En effet, quatre turbines à gaz, deux turbines à vapeur, le tout perdu dans les méandres d'une bureaucratie algérienne qui aurait pu être un script de comédie, si ce n'était pas si pathétique. Ce n'est pas tout. En arrière-plan de cette farce, se profile la crise politique et diplomatique entre l'Espagne et l'Algérie, où les récents dénouements ont vu l'Algérie prendre des mesures punitives contre les entreprises espagnoles, comme Durofelguera, depuis mi-2022, en signe de protestation contre le gouvernement de Pedro Sanchez, qui a exprimé son soutien à la proposition d'autonomie pour résoudre le conflit du Sahara, sous la souveraineté marocaine. L'Union européenne, elle aussi, n'est pas en reste. Elle a entamé des démarches concrètes pour mettre un terme à certaines décisions prises par l'Algérie dans ses relations commerciales avec les pays membres, notamment l'Espagne, en raison de la position de ce dernier en faveur du Maroc, dans la question du Sahara. Au moment où les rouages de la diplomatie et du commerce grincent sous les poids politiques et les désaccords internationaux, Durofelguera peut seulement souhaiter que la prochaine fois, leur spectacle de construction ne soit pas coupé avant la dernière minute. Peut-être, dans une autre vie ou une autre tournure, l'énergie de Djelfa pourrait briller d'un éclat moins politique et d'un peu plus de bon sens économique. Le Maroc devenu le nouvel Eldorado des entreprises espagnoles. Connu par son climat d'affaires en constante évolution et sa position stratégique liant entre l'Europe et l'Afrique, le Maroc a su attirer de nombreux investisseurs étrangers et est désormais un paradis pour les startups européennes. Les entreprises espagnoles, notamment, investissent massivement au Maroc. Plus de 360 entreprises espagnoles ont transféré leur production au Maroc pour éviter les régulations de l'Union européenne selon un rapport du portail Magrib Online basé sur les données de l'Institut espagnol des exportations et des investissements ESEX. Environ 10% de ces entreprises opèrent dans le secteur agroalimentaire incluant des grands noms comme Ebro Foods, Brillante et SOS et Borges. Les informations de l'ESEX initialement publiées par Vospopuli en février 2024 révèlent que plusieurs de ces entreprises ont délocalisé leur production directement au Maroc tandis que d'autres travaillent à travers des filiales ou en partenariat avec des entreprises marocaines pour simplifier les procédures douanières. Les exportateurs de l'UE bénéficieront de la suppression progressive des droits de douane marocains sur 70% des produits agricoles et de la pêche permettant potentiellement des économies de l'ordre de 100 millions d'euros une fois que la mesure sera pleinement appliquée. Cité par le site d'information espagnole Info Cancha, une source espagnole proche des milieux d'affaires au Maroc a indiqué que de plus en plus d'entreprises espagnoles montrent un intérêt pour investir ou ouvrir des filiales au Maroc. Inditex, le géant espagnol du textile, a également étendu sa production au Maroc pour répondre à la demande tout en s'adaptant aux nouvelles normes sociales et environnementales de manière efficace. L'entreprise souligne que la proximité géographique est cruciale pour leur chaîne d'approvisionnement, permettant une réponse rapide aux besoins du marché. En plus des entreprises espagnoles, d'autres entreprises européennes comme Renault, France et Stellantis, Pays-Bas, ont également choisi de délocaliser une partie de leur production au Maroc, profitant ainsi de son attractivité industrielle. Pour rester informé, je vous invite à regarder les vidéos Maroc 24 qui s'affichent sur votre écran. Sous-titrage ST' 501